Bonjour, vous venez juste de nous dévoiler la programmation de Jazz Agent, c'est une belle année pour vous de venir pour cette cinquantième, c'est un grand cru finalement ? Oui, d'abord c'est un honneur de participer au directeur artistique de Jazz Agent numéro 50, j'aurais aimé être là plus tôt, mais je crois que je vais me contenter de ce cinquantième anniversaire. C'est vrai que c'est un honneur, c'est vrai que c'est l'un des plus beaux festivals européens, c'est le plus ancien, mais on va montrer que c'est pas parce que c'est le plus ancien que c'est pas le plus moderne et c'est pas le plus jeune, il est toujours très jeune à 50 ans. Avant de parler de la programmation, on va revenir un peu à comment s'est fait votre rencontre avec l'Office de tourisme de Jean Lépin, comment vous avez décidé de travailler ensemble ? Vous avez quelque chose de très classique et de très administratif, il s'agit d'un appel d'offres et on était en concurrence avec d'autres personnes qui souhaitaient répondre à cet appel d'offres, donc on a été choisis sur la base de notre dossier et sur la qualité de ce qu'on pouvait amener. Alors on va parler de la qualité de cette programmation pour cette cinquantième, alors on peut voir que vous avez fait cohabiter différentes générations et différents styles, qu'est-ce que vous avez voulu apporter pour ce cru cinquantième édition ? J'ai voulu montrer que le jazz était une musique vivante, qu'elle était une musique d'aujourd'hui, que le jazz était une musique festive et qu'elle dépassait cette idée de chapelle. Bien souvent les gens en disant le jazz c'est un télo, le jazz c'est pour les spécialistes, etc. Je voulais simplement montrer ça, montrer que le jazz était une musique moderne, une musique d'avenir et une musique qu'on pouvait partager tous ensemble. En plus dans le cadre de la pognette de Jean, qui est un endroit merveilleux, dans lequel le jazz vit, a vécu et continue à vivre et vivra. Alors les immanquables de cette cinquantième édition, genre René Palacio ? Ben tous ! Un peu difficile de choisir ! Oui, parce que chaque soirée s'adresse à plein de publics, l'idée c'était de croiser aussi des publics, de dire à des gens venez écouter ça et vous verrez le reste c'est pas mal non plus. Donc ça va George Benson, à qui j'arrête, en passant par Diana Kroll, et puis il y a eu des gens comme Kyle Eastwood, Joshua Redman, Avishai Cohen, Paco Delucia. Donc voilà l'aspect de la Méditerranée aussi, c'était beau de rendre hommage à la Méditerranée en programmant des artistes qui sont impliqués dans cette Méditerranée, comme sont Paco Delucia ou Avishai Cohen. La présence arabo-andalouse dans la musique de jazz d'Avishai Cohen, c'est quelque chose de splendide, et voilà, au bord de cette Mare Nostrum, comme on dit, c'est plus qu'un hommage. Alors on peut remarquer aussi la Palacio Touch, si on peut l'appeler ça comme ça. Alors vous avez fait venir également Angelo Debar avec son projet Manoir de mes rêves. Alors c'est plus que ça, c'est vrai que Angelo et le Manoir, c'est plus, 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 il y a Monsieur Plus, on va dire, dans l'histoire, parce qu'il y a Stéphane Sansevérino, parce qu'il y a Dorado Schmitt, et c'était le moyen de rendre hommage à Django avec la jeune génération. Donc il est parti Angelo, mais il y a aussi Rocky Gresset, il y a David Reynard, qui est le petit-fils de Django, quand même, qui est là, qui porte son nom, puisque c'est une logique son petit-fils, et c'est plus, on ne voulait pas faire une espèce de programmation sur cette soirée-là, avec deux groupes, trois groupes, on a voulu faire un seul groupe, et proposer une vraie soirée Manoche, avec l'esprit, presque le feu de camp. Alors, dans cette programmation, il y a les habitués de juin, comme Kijeret, là on ne pouvait pas faire... C'était difficile, c'était difficile de faire ça. Et puis, il n'y a pas de raison, pourquoi se priver d'un artiste pareil ? Alors, on parlait d'habitués, mais aussi ceux qu'on n'a pas vus depuis longtemps sur la Pineapple, Didi Bridgewater, par exemple. Voilà, Didi avec... Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un projet nouveau, c'est cet hommage à Billy Holiday, et puis, ce soir-là, il y aura aussi Melody Gardaud, c'est deux voix du jazz complètement à l'opposé, une qui est très black, et une qui est très plus sophistiquée, plus une voix blanche. C'est les voix du jazz. Il y a plein de courants, il y a plein d'approches. C'est ça qui est intéressant dans le jazz, c'est que les gens, peu importe la couleur, chacun y apporte sa contribution, sa religion. On pense à Maceo Parker, par exemple, que vous faites venir également. Maceo, c'est James Round. C'est l'esprit de James Round, quelque part. C'est un super musicien. C'est vraiment très groove, dans le funk. Alors, Jean-René Palacios, on va finir par la cerise sur le gâteau, tout de même, par ce projet dont vous avez été l'initiateur, au départ. Un peu. Un peu, hein, il faut quand même le préciser. Marcus Miller et l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, qui vont revenir, ici, sur la Côte d'Asie. Oui, c'est une recréation, en fait, parce qu'on avait fait ce projet à Garnier, il y a deux ans. Là, le disque sort, puisque ça a donné l'occasion de faire un CD sur le label de Francis Dreyfus, avec Roy Hardbrough, avec Raoul Midon. Et l'idée, c'était d'amener à nouveau ce projet, de lui donner une touche différente, une touche plus estivale. C'est pour ça qu'il y a des voix, plus que des instrumentistes. On aura Lala Attaway et Raoul Midon. Et puis, cette soirée, elle est partagée aussi à l'Orchestre Philharmonique avec Marcus, mais il y a aussi Manu Katsche. Voilà, bonne. Bien sorti, elle est merveilleuse. Vous savez que Manu Katsche, une fois, un jazz agent, pendant une jam session, il a dit et proclamé qu'il aimerait bien jouer avec Marcus Miller. Oui, mais ça va se faire. D'abord, parce qu'ils vont faire un one-shot ensemble. Oui, même si je crois que ça a été même déjà fait. Oui, et puis ils sont très complices. Ils étaient ensemble à Paris hier. C'était, pour nous, pour moi, un grand honneur d'avoir à la fois Manu Katsche et Marcus Miller à une conférence de presse. Malheureusement, Marcus retournait sur les États-Unis. Mais c'était un grand honneur d'avoir ce parrainage-là. Alors, peut-être que c'est Manu qui sera le parrain de 2011. Je ne sais pas si c'est moi, peut-être. Alors, Marcus Miller, c'est vrai, est le parrain de cette cinquantième édition. Vous disiez qu'il avait envie de jouer ici au tout début par rapport à Miles Davis. Oui, Marcus a connu Antibes pour lui. Parce que, pour les anglo-saxons, c'est plus Antibes Jazz Festival que Jean Jazz Festival. Donc, il m'a dit que quand il était un jeune musicien qui voyait les photos de Miles sur la scène de la Pinette, il a dit « Je ne sais pas où c'est cet Antibes, mais je veux jouer là. » Ça résume bien. Je crois que c'est Marcus qui devait faire la promo. Jean-René Palacio, beaucoup de pression ou beaucoup de bonheur ? Que du bonheur. Que du bonheur. Merci beaucoup. Je vois tout le monde très heureux. C'est la preuve qu'on ne s'est pas trop trompé. On verra sur scène. Rendez-vous cet été du 14 au 25 juillet 2010. Absolument. Sous-titrage ST' 501